Dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils pèteront qu'ils se reposeront et personne ne les troubliera. Le Seigneur bénisse. Nous allons faire une pause avec ce sujet. Pour ajouter ces éléments, peut-être si ce n'est pas fini, on pourra même finir dimanche, afin de revenir sur notre étude de la réussite. Nous avons posé une question de savoir le troisième malheur. On se demande si nous sommes bel et bien dans le début du troisième malheur. En nous posant cette question, pourquoi ? Ce n'est pas parce que pour croire en Dieu, pour aimer Dieu ou le servir, il faut avoir peur de la mort ou de l'enfer. Le Seigneur bénisse, si quelqu'un fait le bien ou adore Dieu ou sert Dieu par terre de l'enfer, c'est du faux, ce n'est pas bon. Au contraire, quand il faut servir Dieu, l'aimer, l'adorer, et porter le propre de son nom, être ce qu'on appelle le méprisé du Seigneur, c'est par rapport à l'amour qu'on a envers Dieu. Je vis dans un âge, c'est pourquoi le Shadrach, mes chats qui habitent ne vous disaient en leur temps, nous n'endolérons jamais, nous n'allons jamais nous prosterner devant cette idole. Et même si vous nous jetez dans la fournaise, Dieu nous délivrera. Et après, ils ajoutent encore, même si Dieu ne nous délivre pas, mais quant à nous, on ne va pas adorer l'étonne. Ça veut dire que quand on adore Dieu par amour, on n'attend rien en retour. Je ne dirai pas à Dieu, je fais ceci pour que, parce que, non. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les troubles ou les difficultés, ou je ne sais pas quoi, qui amènerait quelqu'un comme croyant ou croyante de devenir sérieux ou sérieusement. Sinon, il suffit juste que les malheurs là passent pour qu'ils le retrouvent, c'est la vraie nature. Mais si on est un orangé, aussi longtemps qu'on est planté dans une terre et qu'il y a l'eau, et il y a les conditions climatiques réunies, on a produit les oranges. Et nous aussi, si nous sommes les fils des papas, si nous sommes les enfants du Seigneur, nous aimerions Dieu, nous le respecterons, nous l'obéirons. Nous allons l'obéir sans tenir compte qu'il y ait la fin ou non. Amen. En même temps, il promet la destruction. Et dans Marachis 4, il avait parlé des méchants et puis de vous qui craignez mon nom. Remarquez, si vous prenez Marachis 4, il a dit, il y a les méchants qui seront détruits. Et ils seront détruits, ils seront de la chambre, de la cendre sous la plante de vos pieds. Et ici, il a parlé de vous qui craignez mon nom. En d'autres termes, les justes. Il dit que les justes, eux, ils seront comme le veau dans une étape, vont sauter comme le veau dans une étape. Il y a les justes et les méchants. Pour les justes, ils les protègent. Les méchants, ils les détruisent. Si vous prenez ce phonique qu'on a lit, je crois, les dimanches, vous allez voir encore, il dit, je vais tout détruire. Et quand ils détruisent tout, un côté, les méchants, les restes, les enfants de Dieu ou d'Israël, ils les rassemblent, etc., ils les sauvent. Quand vous prenez ici où je viens de lire, ce phonique 3, il dit, je vais détruire, je vais rendre désert et tout ça. Et en bas ici, regardez, il dit, mes adorateurs. C'est-à-dire, quand même aujourd'hui, il y a le terme A, est-ce que le frère-là, c'est un adorateur? Est-ce que cette soeur-là est-tu une adoratrice? Enfin, ça devient comme un mot nouveau dans le message. Mais, regardez dans la Bible. Regardez ce qu'il dit ici dans la Bible. Il dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Un père, même verset qui ressemble à Esaïe 18-19. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au centre de l'Égypte, le peuple africain, les gens, les couleurs, au-delà des fleuves de l'Égypte, mes adorateurs. Dieu aura des adorateurs. Pas en Israël, pas aux États-Unis. À la fin du temps, à la seconde venue du Seigneur, quand Dieu viendra pour détruire la terre, à la fin du temps, il n'y a pas seulement la destruction, il y a aussi la révélation de la divinité. C'est-à-dire, dans les derniers jours, il y aura la révélation du septième saut pour révéler Dieu au monde. Et le septième saut sera suivi de la trompette pour la révélation de Christ aux Juifs. Et la trompette sera suivie de la coupe ou les fléaux pour piller le méchant, qui ne vont pas reconnaître la voix du septième saut. C'est comme ça que ces choses-là marchent. Il y a d'abord le son, puis il y a une trompette, puis il y a un fléau qui est versé sur la terre. Au-delà des fleuves de l'Égypte, il y aura des adorateurs de l'Éternel. Dieu aura des adorateurs. Et il va les sauver. Il y aura les adorateurs, et il y aura aussi les dispersés. Ces dispersés, vous les connaissez. Israël vit dispersé partout dans le monde. Et dans ces derniers jours, Dieu va les rassembler. Et Dieu aura des adorateurs en Afrique. Il dit, ils m'apporteront des offrandes. Il dit, en ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'otterai du millier de toi ce qui triomphe avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Dieu ne détruira pas tout le monde. La fin du temps qui est réelle. Et donc nous nous posons la question, si elle a déjà commencé, et si elle a commencé, on peut en trouver les preuves dans la parole. Cette fin n'aimait pas tout le monde. Elle ne supprime pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu sauve toujours. les rescapés de l'Éternel. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit par l'arrogance, par les grandes foules. Non. Il y a des gens qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel qui sera révélé dans les derniers jours constituera un refuge pour les saints de l'Éternel. C'est-à-dire les gens qui auront appliqué les signes, comme cela fut au temps de Moïse, et ils seront épargnés, des jugements derniers, ils seront épargnés des fléaux. Nous, nous ne subirions, nous n'allons pas subir les fléaux. Nous ne serons pas détruits. Même si la mort nous frappait dans nos chers, nous allons crier dans la résurrection pour entrer dans des nouveaux corps. Mais nous parlons de toutes ces choses pour que vous-même vous soyez sûrs, que vous êtes déjà sauvés. Parce que vous pouvez aller à l'Église, vous pouvez être à la maison, nous pourrions lire les brochures, nous pourrions publier les citations, nous pourrions faire tout ce qu'on fait, mais la foi-là peut être justement dans la tête et non dans le cœur. Et quand Dieu voit que la fin arrive, il veut qu'on avertisse ses enfants. Il veut qu'on avertisse tout le monde. Parce que même dans sa parole, il est dit, l'avertissement puis jugement. Donc il serait incorrect pour un enseignant, pour un prédicateur, qui voit les signes du temps de la fin, qui voit tous les ingrédients qui marquent le jugement sur les têtes des gens, mais sans les dire, sans les avertir, ni sans les réveiller. Ça ne serait pas bon. C'est comme ce qu'on dit, non-assistance, personnelle, ou bien vous serez complice de l'éleve-sang. Vous avez toujours vu, votre femme, madame, dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu, je vous ai dit tout ce que je devais vous dire, donc, votre sang n'est plus sur mes mains. Vous voyez ? Parce que quand on donne les conseils de Dieu, si vous ne les avez pas reçus, si vous ne les avez pas écoutés, ce n'est pas la faute de celui qui a donné le conseil, là c'est votre faute. Je crois qu'on est ensemble. Non ? Les prédicateurs sont censés parler, mais quand on fait face aux gens qui disent, mais non, pourquoi vous parlez de ça ? Vous voulez qu'on parle de quoi ? Ce sont les événements en plein lieu, en train de se passer. D'abord, le malheur ici, c'est quoi ? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne veulent même pas qu'on parle du troisième malheur. C'est ce que je ne comprends même pas encore. Regardez, dans l'Apocalypse, vous savez ce que la Bible dit ? L'Apocalypse 11, 10. Il dit, et à cause de, les deux prophètes, ils sont venus, ils ont prophétisé 1260 jours, et ils sont montés. Ils sont morts, et ils sont partis. Maintenant, après qu'ils sont partis, la Bible dit, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présent les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tairent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les firent. À cette terre-là, il y a eu un grand tremblement de terre, la dixième partie de la ville tomba. « Sept mille hommes firent tués dans ces tremblements de terre, et les autres firent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Les égaux malheurs est passés, voici le troisième malheur vient bientôt. » Quand les deux prophètes quittent la terre, et nous savons que les deux prophètes, c'est William Branham qui est les deux prophètes. C'est ça. Les prophètes, c'est juste des rôles, des fonctions. L'esprit d'Elie et de Moïse dans une même personne. L'esprit de Jean-Baptiste, le précurseur, est le promis dans un même corps. Le pour et le pouce dans un même corps. Est-ce qu'on est ensemble ? Le messager est celui qui envoie dans un même corps. Les deux prophètes. Quand ils quittent sur la terre, après tous les événements qui ont eu lieu, la Bible dit, le deuxième malheur est passé, et il y a un troisième qui va venir. Le septième ange sona de la trompette, il lit dans le ciel des fortes voies qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » C'est-à-dire, le septième seau et la septième trompette ramènent la divinité à Dieu le Père, et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosterneurs, sur leur face, et ils adoraient Dieu. Le septième seau et la septième trompette, septième seau pour Église, septième trompette pour Israël, septième seau fait voir à l'épouse des nations, son Messie, son Christ, son mari, la parole faite chère, le nom nouveau de la divinité, tout ça. On appelle ça le septième seau, la nature, de qui est Dieu, comment il vit, son nom, l'adoration, ça, c'est le septième seau. Une fois déclenché, les vingt-quatre vieillards, c'est-à-dire, les anciens, les enseignants, les docteurs, les ministres, ne sont pas des anges, c'est des humains comme vous et moi, qui seront en train de prêcher cette parole, amérant les gens adoraient William Branham. Le septième seau les permet de faire cela. Ils voient Dieu, ils invitent l'épouse à l'adorer, à se marier avec William Branham. Le même septième seau, dans une face baisse, s'appelle le septième trompette. Il veut dire, c'est révélant chez les juifs, comme étant Jésus-Christ, qu'ils avaient rejeté, qui étaient venus, qu'ils ont crucifié. Et c'est ça qu'on appelle trompette. Et après cela, vient le fléau, ou le coupe. Il dit, en disant, nous te rendons grâce, gloire et Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu tout-puissant qui est, qui était, de ce qui, car tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, le petit, et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu de dire que tu entres dans ton règne, que le règne d'Adam, qu'il avait perdu, Jésus est venu mourir, verser le sang, pour que Adam puisse reprendre le règne, reprendre le royaume. C'est ce que Favala m'appelle le septième mystère, le mystère de la restauration de la divinité, et de toute la sagesse à l'homme. Amen. Ça, ça arrive au temps de la fin. C'est aussi ça qu'on a dit, Jésus sera adoré, jusqu'à ce qu'il nous remettra le royaume, à celui qui est Dieu et Père. Amen. C'est qu'on est ensemble. Amen. Jusqu'à ce qu'il nous amène au temps de la fin. C'est ce temps-là. Ça y est, les événements du temps de la fin, c'est Dieu qui reprend le pouvoir, c'est le changement du lien d'adoration, c'est le changement du nom d'adoration, c'est le changement de tout, c'est le domaine dans le domaine de la religion, l'église chrétienne de Jésus qui tombe dans la dénomination, elle devient une prostituée, elle devient complètement froide et formaliste, l'épouse sort des dents, un petit groupe humble, qui craint le Seigneur, à qui Dieu va se révéler, et qui portera le nom du refuge de l'éternel, non nouveau. Et en même temps, il y aura un fléau qui va être versé sur la terre. Tenez, Apocalypse 15. Parce que quand vous quittez à la fin de l'Apocalypse, 11 que j'ai lisé, 12 c'est la femme dans le soleil, 13 c'est la bête, avec les 866, qui sort de la terre et qu'on sort, et l'image de la bête, 14 c'est l'évangile éternel, et quand vous prenez 15, il dit, et l'un des 4 êtres vivants, là je suis au verset 7, l'un des 4 êtres vivants donnant aux 7 anges, 7 coupes d'or, plein nom de la colère du Dieu qui vit au sacre de 7, et le temple fit rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu, et de sa puissance, que personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges, fit s'accomplir, et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre 7 coupes de la colère de Dieu, le 7ème son produit la trompette, produit les fléaux sur la terre, et le 7ème son c'est un homme, dès qu'il est venu en 1914, nous sommes entrés dans la première guerre mondiale, parce qu'elle était déjà révélée, en 1940, nous entrons dans la deuxième guerre mondiale, deuxième malheur, des troubles, mais quelqu'un peut dire, mais comment les malheurs, oui les deux malheurs sont venus déjà avec les prophètes, le 3ème vient quand il quitte sur la terre, il continue et dit, et j'entendis une voix forte qui disait, du temple, aux 7 anges allait verser sur la terre 7 coupes de la colère de Dieu, le premier alla, et versant sa coupe sur la terre, un il sert malin et douloureux, frappant les hommes qui avaient la marque de la bête, et qui adoraient son image, un il seul, ça c'est l'apparition de maladies sur la terre, ce sont les événements, que les septièmes sont à main, les égons versant sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui des morts, et tout être vivant mourit, tous ceux qui étaient dans la mer, nous allons voir la signification de ces fléaux, même les dimanches, Fabanam les interprète un à un, et ici, vous avez les maladies, vous avez le sang ici, Fabanam Bawdi, ce sont les guerres, qui se sont déclenchées sur la terre, il y a eu, dans le 20ème siècle, le développement de la science, donc vous avez la révolution, vous avez la science qui s'est développée, la technologie qui a pris de l'ampleur, vous avez l'immoralité, et en même temps, vous avez l'incertitude de la vie, parce qu'à un moment, vous voyez que le monde est en train de tomber, après avoir fait un grand exploit du développement, et l'église chrétienne tombe, et un petit groupe sort avec un message fanatique, ce sont les événements dans les derniers jours, et tout ça marque la fin du temps, C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on se pose même des questions pour savoir, est-ce que la 3ème guerre mondiale a commencé ou non ? Est-ce que la 3ème guerre est là ou non ? C'est tout simplement parce qu'on ne voit pas. C'est ça. Parce que si on voyait, ce n'est même pas cette guerre de l'Église qui a le débit de la 3ème guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les signes, les ingrédients, ça s'appelle le débit de la grande douleur, parce que ça c'est une grande douleur. Parce que qu'est-ce qu'on appelle guerre mondiale ? Guerre mondiale veut tout simplement dire, au lieu que ça puisse concerner des nations seulement, un pays contre un autre, mais vous vous retrouvez avec d'autres pays dans le monde, c'est-à-dire que le monde se divise en des blocs. Un bloc contre un pays, un bloc contre un autre pays. C'est ça qui amène la guerre mondiale. Et aujourd'hui, qui ne serait pas d'accord avec moi qu'il y a des blocs ? Il y a des blocs, non ? N'est-ce pas il y a des alliances ? C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire ? Amen. Nous avons l'ONU, ou bien, je dirais, l'OTAN, qui est une alliance, c'est-à-dire de la guerre, pour la sécurité de ces états, membres attachés à l'Union européenne. Ils forment un groupe. Et nous avons la Russie avec son groupe. C'est-à-dire, ceux qui sont, par exemple, les BRICS. Vous connaissez les BRICS, non ? Oui, oui. Ils sont cinq. Il y a Inde, Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, oui. Et puis Inde. Inde, Brésil, Chine, Afrique du Sud, et lui-même, et elle-même la Russie. Ça fait cinq. Tous ces pays, vous avez écouté les réactions, non ? Vous avez écouté les réactions, non ? Ils ne sont pas pour l'autre camp de l'OTAN, non ? Si vous prenez l'Iran, si vous prenez la Corée du Nord, la Corée du Nord même, les messieurs en Amérique latine, Venezuela, si vous prenez ces pays-là, ils ne sont pas pour l'OTAN. Ils sont de l'autre côté. Voilà les deux camps qui se dessinent. Et quand on parle d'une guerre mondiale, c'est justement ça qui place la base d'une guerre mondiale. C'est des camps qui se divisés dans le monde. Et vous avez l'Afrique. Vous avez ici en Afrique aussi des pays soit qui sont d'un côté ou qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble ? Oui, 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 oui. Ça va, on a. Et vous verrez même à quoi l'Afrique est beaucoup plus penchée. Oui. C'est ça justement qui donne lié à ce qu'on appelle la guerre mondiale. C'est ce bloc. Quand nous avons vu le Frère-Paname dire le dimanche, nous avons vu il y avait les alliances. Même l'histoire nous fait voir les causes de la première guerre mondiale. vous pouvez aller faire des recherches. Lisez les causes de la première guerre mondiale. Vous verrez que c'était ce genre de choses. Un monsieur est tué dans un certain pays et ce pays entre en conflit avec ce pays-là et les alliances font que dès qu'on se retrouve opposé il se déclenche une guerre à grande échelle. La deuxième était maintenant celle dont un président s'est dit nous devons dominer les états autour de nous. Et il en attrape un, deux, quelques, trois ou quatre puis il en attrape un, quelques plus grand que la Pologne ici. C'est la prochaine à l'époque de l'ex-URSS et là ça n'a pas marché. Et c'est un mais rouge qui a dit non et les alliés tout ça. Et c'est ça qui a donné la deuxième guerre et si vous voulez aussi voir le 2e de la 3e premièrement il faut observer s'il n'y a pas des alliances sur le terrain. Il y a les alliances les deux prophètes sont déjà venus et elles sont parties est-ce que la 7e soit déjà revenu est-ce que la 7e trompette a rétenti Israël est-elle déjà dans sa patrie est-ce qu'Israël a-t-il reconnu son Messie ? Quand vous réalisez ces éléments-là vous êtes pleins dans la chose il n'est même pas raisonné il n'y a pas les parler à l'âme qu'il faut attendre pour révéler ça ou une prophétie non ? La Bible continue et dit 4e verset ça coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu et les hommes fit brûler par une grande chaleur et ils blasphèmèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se répenturent pas pour lui donner gloire ça aussi c'est un élément vous verrez que dans ce temps c'est comme ça que la Bible disait les saints vont se sanctifier les injustes vont encore s'essuyer davantage vous verrez que les événements ne ramènent pas les gens à la répentance au contraire ils deviennent de plus en plus blasphémataires ils ne craignent pas Dieu ils ne craignent pas Dieu ils font semblant ils font les apparences les doctrines sont dans tous les sens les églises vont dans tous les sens il n'y a pas du surveiller mais les malaires viennent les maladies sont là incréables les troubles les tremblements de terre tous les sites du temps de la fin sont exposés mais l'homme ne se réveille absolument pas du tout au contraire c'est maintenant même qu'il a besoin du repos alors que les hommes doivent être roulés par le soleil et ici même à faire des climats tout ça c'est entretenant et toutes ces bombes exposées dans les espaces le cinquième verset s'accourt sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient le Dieu du ciel le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs douleurs et ils ne se répandient pas de leurs œuvres moi je disais ça au frère ou au soeur si tu vois quelqu'un qui connait bien que ça c'est mal mais il ne fait que se donner du plaisir dedans vous pensez que ça c'est quelle sémence dans l'âge d'aujourd'hui l'âge où il n'y a plus l'intercession l'âge où il n'y a plus la grâce l'âge du jugement et le jugement est en train de frapper les gens meurent chaque jour les crimes en pagaille les politiques en pagaille les économies en dépendance l'incertitude n'a jamais été si grande dans le cœur que Jean-Claude Mélan et eux-mêmes les disent blancs politiciens journalistes tous ils le disent et je me rappelle toujours des déclarations de l'ancien président de la France qui disait rien ne marche oh je dis mais toi que Dieu te bénisse mais François Mélan m'a déjà dit ça que rien ne marche et rien ne marchera quand il a prêché le serment le son incertain il a dit tout est incertain mariage incertain les affaires incertaines tout est incertain le monde a connu son temps son temps d'apogée son temps de gloire et de paix et de réjouissance on est dans la brûlure et les gens dorment en plein feu en plein fin c'est-à-dire juste là où il fallait se réveiller c'est là où tous les efforts ont été faits pour eux il n'y a plus moyen de faire autrement et nous qui prêchons qui croyons la parole nous devons rappeler aux gens même si vous aimez être détruits mais on peut quand même vous rappeler que ça n'aurait pas été mieux que tu changes les idées pour aller au ciel plutôt que l'enfer c'est pas mieux que tu te construises un autre corps dans lequel habiter plutôt qu'être totalement néantiste ce sont des propositions qu'on fait aux gens frères ou sœurs ou les gens du monde qui peuvent nous écouter ils doivent savoir que tout ce qu'ils font avec les alliances avec les ordres mondiaux qu'ils ont mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça il avait créé son monde il a sa pensée il avait son programme qu'est-ce que lui pense et ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire ici on l'est la forme qu'il leur a promis la destruction totale pour tous les immenses sur la terre le sixième versant sa coupe sur le grand fleuve Ephrat et son nom tari enfin que le chemin du roi venant de l'Orient fut préparé on va verser la sixième coupe le sixième fléau sur le fleuve Ephrat pour permettre au roi du nord de marcher pour venir en guerre c'est là où je vous ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce fleuve Ephrat attendez-vous un jour avoir le fleuve Ephrat être complètement sec ça dit il n'existe plus non naturellement vous allez là vous vous trouvez on vous dit il n'y en a plus vous attendez ça vous ne le verrez pas c'est comme vous ne verrez pas non plus des cent millions de cavaliers attachés au fleuve Ephrat vous le savez vous le savez où rien mais par contre l'esprit catholique de persécuter les saints qui entra dans Hitler multiplié par un temps de puissance c'est ça qui signifiait 200 millions de cavaliers attachés au fleuve Ephrat donc le fleuve Ephrat typifiait maintenant une religion un concept un dogme une doctrine c'est pourquoi vous voyez le fleuve il y avait l'éden et le fleuve est passé dans l'éden et puis le fleuve est passé aussi à Babylone c'est à dire en même temps le fleuve là est passé à Babel qui veut dire la porte du ciel en même temps le même fleuve est passé dans la confusion en Babylone c'est à dire il y a une foi un nom une doctrine une croyance comme nous avons le nom de Jésus et la croyance chrétienne qui était la porte du ciel et un jour c'est devenu la porte de l'enfer c'est à dire Babylone de Babel à Babylone et Frère Baname dit très bien là où il y avait la vie maintenant c'est la mort quand on parle des fleuves Ephrat dans les jardins d'Eden ou devant le trône de Dieu c'est cette conception c'est ce chemin qui menait vers le ciel parce que les fleuves font part d'un chemin c'est une vision c'est un concept et ce concept catholique fit incarné par Hitler et c'est ce que l'a éclisé pour tuer ces juifs parce que le même esprit romain qui a détruit les juifs c'est le même esprit romain qui était en Hitler pour persécuter les juifs n'est-ce pas vrai c'est le même mouvement l'autre les avait tués là-bas au nom du christianisme ou bien du judaïsme ou bien parce que oui du judaïsme parce qu'ils étaient chrétiens c'est pourquoi ils les tués et l'autre les a tués parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas la bonne race et consorts mais le même esprit et c'est ça les décents les démons donc le fleuve représente c'est les autres ça représente des êtres zimés donc il y aura des zimés qui seront dans les accords avec le roi du nord et qui vont lui permettre d'aller attaquer le peuple du judaïsme et quand on parle de ce fleuve vous ferez que vous avez ça passe depuis l'Iran Turquie Syrie tout ça pour descendre mais quand vous prenez tout ce pays là ce sont des alliés du roi du nord ils lui donneront l'accès vers vers le peuple du judaïsme pour les attaquer et il utilisera la même route s'il faut le dire ainsi pour attaquer le Vatican alors si vous suivez les fleuves là vous finirez par la mi-terrain tout ça là ce sont les terrains de guerre oui ce sont les terrains de guerre il dit la madame dit il donne la bible toujours et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant voici j'en viens comme un voleur et il est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nus et qu'on ne voit pas sa honte le vêtement vous avez deux vêtements l'âme qui pêche celle qui mourra et quand une âme mère elle manque le vêtement elle sera nus parce que le vêtement c'est le corps et ce corps est déjà maudit et il doit mourir soit par la maladie soit par la bombe et vous devez le remplacer en trouvant un autre corps par la nouvelle naissance et si le jour là vous trouvent nus c'est-à-dire sans réservation sans avoir le septième versant s'accoupe dans l'air dans l'air dans l'espace et une sortie du temple du trône une voix forte qui disait ça n'est fait et il y a des éclairs de voix de tonneurs un grand tremblement de terre telle qu'il n'y a jamais depuis que l'homme est sur la terre et un aussi grand tremblement et la grande ville fit divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardent colère là on va lire dimanche vous verrez comment fait madame déterminer l'air et comment ça sera frappé et c'est quel moment ça va il y aura la septième trompette est jetée où dans l'air à l'inspiration amen septième coupe amen dans l'air et non seulement ça il y aura tremblement de terre que l'homme n'a jamais eu depuis qu'il existe sur la terre et Los Angeles c'est un tremblement de terre que l'homme n'a jamais eu depuis qu'il existe sur la terre si ce n'est pas celui-là celui qu'on aura là n'a jamais été sur la terre depuis que l'homme existe ça ce sont les événements de Dieu notre Seigneur a prophétisé pour ces derniers jours et on doit vous le rappeler parce que le temps est là pour ça si tu connais les écritures si tu as toutes les connaissances mais si tu ne comprends même pas le monde dans lequel tu vis tu ne vois pas que ce sont les connaissances karma qui ne servent à rien c'est comme nous en Afrique nous sommes à l'école nous avons fait tellement de diplômes mais nous sommes incapables de regarder autour de nous et d'utiliser notre connaissance intelligente pour régler le problème social alors que la classe et l'école étaient faites pour que l'homme se forme afin d'avoir les connaissances pour régler le problème qui l'entoure parce que l'importance d'étudier ou d'être intelligent c'est d'être en mesure de régler le problème qui sont autour de toi ou de vous en fin d'une vie plus meilleure plus stable plus facile à vivre bien sûr on a étudié et qu'on a tous ces trucs ces documents mais on ne peut pas régler le problème autour de soi alors ça sert à quoi absolument rien si on peut avoir mémorisé les écultures et avoir je ne sais pas quel langage à les exprimer mais si on ne maîtrise même pas ni la parole ni l'environnement ni les prophéties ni comprendre les signes du temps ni même être obéissant et ayant même la crainte de Dieu à quoi servira toutes ces choses là absolument rien il dit la ville tomba et tout ça il dit et toutes les îles s'enfouissent et les montagnes ne firent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ces fléaux étaient très grands ça dit que même quand on le frappe là ils sont toujours en train de faire le mal on a vu ça il y a Corona qui vient au lieu même de se demander d'où ça vient c'est là où ils ont fait encore plus prostitution qu'avant avec raison que non confinement voilà l'homme le péché augmente l'incrédulité augmente l'apostasie augmente plus le temps file plus tout pointe que c'est compliqué plus l'apostasie augmente dans les êtres humains c'est pourquoi on avait lu le septième saut on le lit ça puis le reste on continuera dimanche 231 nous devons nous rappeler que ce septième saut c'est la fin du temps c'est la fin du temps c'est ça c'est la fin du temps c'est ça on ne discuterait pas aujourd'hui mais qui vous a dit que ça c'est la fin qui a dit que ça c'est le troisième guerre mondiale non toi tu discutes aujourd'hui en 2022 le septième saut c'est la fin de toutes choses c'est exact les choses écrivent dans les livres cellés des sept sauts qui étaient cellés au sujet du plan de la rédemption des avant la fondation du monde tout ça se termine complètement et vous allez d'abord dans la Bible dans le plan même de la rédemption tout finit dans le septième saut c'est la fin c'est la fin de ce monde qui se débat non seulement la fin de la parole ou du plan de la rédemption la fin du bout Frère Planam dit que le septième saut c'est la fin du monde on crie tout le jour Branham septième saut Branham septième saut quand on parle de fin du monde oh non septième saut c'est la fin du monde c'est-à-dire la fin du système ça pourquoi ça ne peut dire rien les marches et il a raison parce que le septième saut est venu la pierre de fête est descendue elle a brisé le système la statue des deux canisters ce sont les systèmes que ce soit politique que ce soit économique que ce soit de la religie tout est tombé la religion est disparue sur la terre quand vous regardez les gens vous ne voyez pas d'une année qu'il y a une religion il n'y en a pas il n'y a plus les ailes il n'y a plus la sincérité il n'y a plus la répentance les gens ne pleurent plus pour leur péché ils ne se lamentent plus pour l'état de leur âme fait madame où est ce temps où les gens priaient dans leur maison où vous restiez dehors à la porte pour attendre qui termine avant d'entrer tout ça c'est parti si c'est pas préoccupation de l'argent c'est préoccupation c'est la télévision c'est les films c'est les problèmes sociaux c'est ça qui nous préoccupe il n'y a pas Dieu la fin du monde tout est fini mais il y a un petit peuple dit Dieu il y a un peuple humble petit et vous qui craignez mon nom le soleil de la justice se libérera il y a un petit peuple c'est pourquoi madame dit ils ne vont pas se répentir mais nous parlons moins à ceux qui vont se répentir parce qu'il y a un petit peuple au milieu de là c'est la fin du monde qui se débat c'est la fin de la nature qui se débat le septième saut mais fin à la nature ici c'est pas même spirituel spirituel non c'est pas seulement spirituel c'est pourquoi il met d'abord fin au plan de la rédemption toutes les promesses toutes les prophéties tous les mystères tous les points laissés en suspense septième saut met fin le septième tonnerre même s'il ne va pas tout dire quand il est là il revient comme il a dit Jésus-Christ il va toujours mettre fin ça il va mettre fin après avoir mis fin de la rédemption de la rédemption de la parole il met fin au monde au système et le système parfois sont des principes, sont des doctrines on ne le voit pas concrètement mais on peut le voir dans les applications mais il vient encore il dit il met fin à la nature septième saut si tu trouves seulement qui est le septième saut sache que c'est lui qui est qui met fin à la nature qui met fin au monde qui met fin au mystère et tout cela veut dire quoi ? cela veut dire que celui qui a fait dire je détruirai, je détruirai, je ferai c'est le septième saut qui est tué et c'est lui qui va faire ces choses là aujourd'hui c'est quand tu verras les troubles dans le monde d'aujourd'hui il faut savoir que c'est le septième saut qui crée ces troubles Amen et tu ne pourras jamais les contester il n'y a plus de temps il dit c'est la fin de la nature qui se débat c'est la fin de tout c'est là que se trouve la fin des trompettes c'est la fin des coupes c'est la fin de la terre si la nature n'est pas claire c'est la fin de la terre précision quoi ? septième saut voyez-vous que c'est pas malin et septième saut c'est pas malin c'est pas malin c'est lui qui amène la fin du monde c'est dit si il y a un roi du nous aujourd'hui s'il y a les guerres dans le monde c'est pas malin c'est lui qui le provoque c'est vrai tout simplement parce que les gens ne l'écoutent pas ils ne l'ont pas écouté ils ne continuent toujours pas à écouter et une soeur les maladies les crises c'est lui qui crée ça il m'a fait au monde parce qu'il veut ramener le royaume il veut ramener la terre il veut renouveler la terre il veut donner à la terre le baptême du fait la bivier de toute saleté afin que Dieu et ses enfants habitent sur une terre propre sur la terre c'est ce qu'il veut faire et il doit enlever les chaînes à canon de péché les méchants c'est pourquoi il est lui-même le soleil de la justice il est lui-même le jour de la vengeance de l'autre côté il brûle les méchants et ils deviennent de la cendre de l'autre côté il éclaire les petits qui vont sauter comme le veau dans une étape Amen il dit tout arrive à sa fin dans cette période là il n'y a plus de temps c'est ce que déclare la bible Matthieu je vais dire l'apocalypse 10 1 à 7 il n'y a plus de temps l'ange a dit il n'y aura plus de temps au jour où ces grands événements se produisent quand William Paname vient sur la terre vous savez que les temps ont encore une bonne tradition délai il n'y aura plus de délai il n'y a plus de délai tu arrives à sa fin dans cette période là à la fin de ce 7e soeur remarquez c'est la fin de l'âge de l'église le 7e soeur lui-même quand je le vois tu sais que les âges de l'église sont terminés Amen pourquoi on ne peut pas après le 7e soeur aujourd'hui espérer qu'on est dans un âge de l'église non ça n'a pas de 6e 7e soeur lui-même est la fin de cet âge de l'église Amen c'est la fin de cette soeur Amen c'est la fin des trompettes c'est-à-dire après 7e soeur n'attendez pas les trompettes c'est déjà venu c'est la fin des coupes c'est-à-dire même les fléaux qui sont venus sur la terre là ce que vous verrez plus tard c'est-à-dire peut-être qu'un éternel recommencement mais quand le 7e soeur arrive il amène la fin de toutes ces choses là vont arriver sur la terre ce qui viendra ensuite là on attendait que la destruction finale et c'est même la fin de l'introduction du millenium de l'introduction dans le millenium la fin de l'introduction c'est-à-dire l'introduction même du millenium là fin si vous venez après le 7e soeur n'attendez pas le millenium à venir parce qu'on a fini même quand il est là avec l'introduction même du millenium on a fini avec cela comment alors pourriez-vous être dans la tente d'un millenium à venir tout ça c'est dans le 7e soeur le millenium même c'est le 7e soeur qui l'amène parce que le millenium c'est le repos le repos veut dire la vie éternelle donnée aux croyants parce que l'homme avait perdu la vie éternelle et c'est ce qu'il recherchait pendant 6000 ans 6 jours et à la fin du 7e jour 7e marche de l'église Dieu descend dans la chair et met et redonne à l'homme la vie éternelle et on appelle ça le millenium le 7e soeur qui est même ça ce n'est pas être dans un monde où vous allez vivre 1000 ans le matin, le midi, le soir non, les 1000 ans nous avons déjà dit ça ça veut dire un jour et un jour veut dire un prophète le jour du prophète pendant qu'on parle de lui Frère Branham dit Frère Branham dit ça c'est le jour du prophète et c'est ça le millenium vous le recevez en son nom vous êtes sauvés c'est ça le millenium c'est comme quand on lance une fusée dans les heures cette fusée explose ici et elle monte et puis elle explose encore elle fait jaillir 5 étoiles l'une de ces étoiles explose c'est là où nous sommes venus en gros chiffres 5 c'est pas pourquoi elle a tout choisi 5 dans les événements de la fin que le 7e soit en train de finir il met boucle 5 boucle 5 boucle 5 nous avons été étonnés de voir que les deux premières guerres mondiales on compte leurs chiffres numériques et chacun donnait 5 5 quand on vient prendre le début de cette guerre de l'Ikraine ça donne encore 5 ça sont les événements du 7e soit on sait pas pourquoi on sait pas comment les gens nous déroulent vraiment c'est tranquille là on peut le reprendre mais ça sera peut-être même dimanche il dit c'est comme quand on lance une fusée il explose 5 étoiles ça explose ça continue 5 5 5 jusqu'à 7 il en est ainsi pour le 7e soit il m'a simplement fait autant pour ce monde il m'a fait autant pour ceci il m'a fait autant pour cela il m'a fait autant pour ceci il m'a fait autant pour cela absolument tout s'est terminé dans ce 7e soit tout s'est tout s'est terminé dedans mais là qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui si ce n'est pas la continuité et la fin quand vous voyez des blocs qui se dessinent des alliances qui se tissent et une grande gueule à un niveau élevé et quand vous voyez les noms des nations qui sont impliquées dans la prophétie par rapport à la troisième manière vous devez comprendre que c'est la carte angée vous avez le roi du nord vous avez Israël vous avez l'Amérique vous avez le Vatican vous avez le fleuve Efrath vous avez Jérusalem vous avez la mer Noire ça ce sont les références du message par rapport à la fin mais tout ça c'est réuni le fleuve Efrath a été déjà séché c'est-à-dire la porte est ouverte il y a des alliances là-bas avec le roi du nord pouvant lui permettre de quitter là-bas et de descendre sans problème c'est ça c'est déjà fait c'est-à-dire l'ange là qui a jeté une coupe dans le fleuve le franc il a déjà jeté et les accords sont là ne pensez pas qu'il allait jeter une pierre là-bas pour sécher l'eau non le fleuve là ne séchera pas il a 2700 km de longueur il va se chercher pour vous devez dire qu'est-ce que ça fera et quand vous prenez la géographie le fleuve là est en Asie depuis qu'il tend vers l'Iran là-bas l'Irak, l'Irak, l'Irak tout ça est-ce que le roi du nord n'a pas besoin d'entrer là-bas avec ses chars comme naturel moi si on devait le comprendre comme ça s'il veut utiliser il va utiliser la mer d'azote la mer noire il va descendre là-bas vers Turquie où il y a les je ne sais pas comment ils appellent ça et puis il sortit vers la Méditerranée soit aller vers Israël soit tourner comme ça vers l'Italie donc il a de contre à rendre là-bas ça doit se faire ici il s'agit de ça et le monde s'est déjà dessiné et les conséquences de cette guerre même si elle prenait fin cette nuit les conséquences les divisions qu'elle crée qu'elle a déjà créé si elle fait une pause si ça reprend encore parce qu'au jour d'aujourd'hui nous avons vu même le pays qui s'est déclaré naître et qui avait mis fin au programme n'y créé et qui se sont dit vous avez appris ça non ? l'Allemagne dit je multiplie de 2 milliards mon budget pour l'armée je ne vais plus être net l'OTAN dit non non on s'est réveillé c'est maintenant même on va bien tu sais encore notre alliance pour la guerre vous pouvez la fin c'est ça pourquoi c'est le débit ? c'est ça un très bon débit de la troisième guerre mondiale c'est pas la guerre de l'Écranme qui a évoqué tout non c'est que la guerre de l'Écranme a permis que les choses se mettent sur la table comme il fallait parce qu'à un moment donné Europe était déjà dans un état d'innocence dans un état il disait ça il disait nous sommes en train de manger les retombées de la paix on mange le bénéfice de la paix ce qui fait que le pays ne développait plus trop de têtes nucléaires parce qu'il se disait on est en paix on a des alliances on a des accords on est un monde civilisé il n'y aura pas de guerre il n'y aura rien mais ils se sont rendus compte que tout ça s'est tombé en un jour du 24 février tout est tombé le continent civilisé est en guerre et les gens sont en train de fuir ce n'est pas fric ce qu'on en semble le fait et à partir de là les pays ont dit nous devons nous protéger les pays départés non on va entrer dans l'Union Européenne non on va entrer dans l'Ontan et on va entrer mais on va entrer pour faire quoi ? pourquoi vous entrez ? pour bien vous mettre dans des positions de combat c'est ça pourquoi vous allez multiplier maintenant vos bidis vous voyez mes frères et avec toutes ces sanctions quelle division profonde cela a créé ? quelle unanimité cela va à donner ? parce qu'il y a beaucoup d'années depuis la fin de la guerre froide il y avait déjà l'amitié entre ces gens-là Poutine pouvait aller à l'Est ou à l'Ouest être en France aller en Amérique et tout passait bien mais maintenant qu'il a été déclaré dictateur maintenant que tout ça est arrivé comment seront-ils leurs relations demain ? comment ça se passera ? est-ce qu'on est ensemble ? Amen nous nous arrêtons la queue le Seigneur vous bénisse nous allons continuer les dimanches pour terminer ces sujets nous allons dire un mot de prière afin de de le venir vous avez quelque chose à dire à Dieu ? Amen pour vous-même pour la famille à cause du temps à cause du moment et de tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui prions le Seigneur pendant quelques minutes et de tout ce qui se passe à cause